Bonjour, désolé pour les 10 minutes de retard, et bienvenue au forum PHP. Du coup je me présente, je suis Maxime, je suis président de l'AFUP pour cette année 2015. Je pense que vous l'avez constaté, 2015 a été une année particulière pour PHP, il s'est passé plein de trucs. Il y a la sortie de PHP 7 imminente, à quelques jours près, je crois. On fête aussi les 20 ans de PHP, on a d'ailleurs la chance, encore une fois, d'avoir Rasmus Lendorf qui a accepté notre invitation cette année. Et c'est une année aussi qui est assez particulière pour nous à l'AFUP, puisqu'on fête les 15 ans de notre association. Du coup, cette année, on a vraiment voulu faire un événement à la mesure de ces trois événements. Vous allez voir, par rapport aux années précédentes, on a loué beaucoup plus de lieux, on a beaucoup plus de places. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse se retrouver et d'être dans une situation confortable pour pouvoir discuter et échanger. Justement, en parlant de PHP 7, je suis accompagné de Julien Pauly, que je remercie, qui nous a aidé beaucoup pour organiser les conférences sur la TRAC PHP 7. Il faut savoir que c'est assez rare, je crois, qu'on arrive à réunir une grande partie de la core team de PHP, et c'est assez rare. Bonjour à tous, c'est à moi qui ai la lourde responsabilité de présenter un petit peu tout le monde et un petit peu toutes les conférences, et à moi-même aussi, j'aime pas trop me présenter. Donc, Anatole Belsky, il y a eu un typo sur le nom, c'est pas grave, qui est release manager de PHP 7, qui devrait sortir normalement cette semaine, si tout va bien. Donc, qui donnera une petite conf juste après la keynote avec moi-même. Sef Soraski, qui est quelque part, je ne sais pas où on verra, créateur du Zen Engine, créateur de Zend. Donc, voilà, quelqu'un qui connaît vachement bien le code et grâce à qui on est tous là aujourd'hui, créateur de PHP 4.0 notamment. Derrick Rettan, qui est là avec nous, qui est contributeur aussi depuis très longue date. Vous connaissez, je pense, un petit peu tous Xdebug, parce que vous avez déjà un petit peu tous utilisé. Donc, voilà, gros contributeur aussi, l'extension date, c'est lui, tout ce qui est date, date, time, etc., c'est lui. Et beaucoup d'autres choses qu'il y a dans le cœur de PHP aujourd'hui aussi, donc contributeur depuis très très longtemps aussi, PHP 4. Pierre Joy, qui doit être avec nous aussi, donc qui travaille chez Microsoft, qui pareil, est contributeur depuis PHP 2.0, donc il y a une bonne grosse vingtaine d'années quasiment. Et puis, qui s'occupe particulièrement de tout ce qui est support Windows, support sur les plateformes Microsoft, mais pas que. Remy Collet, donc qui est packager et qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est relations entre les communautés et PHP. Il travaille chez Red Hat, donc il package PHP, il fait des tests, il travaille sur la QA, sur la qualité aussi. Donc, il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, surtout ce qui est intégration de PHP, les livres, les bibliothèques, etc., etc. Vous aurez aussi droit à voir Nikita Popov, vous connaissez peut-être, je pense, PHP AST, etc. Donc, gros contributeur depuis maintenant quelques années, à partir de PHP 5.5, il a commencé à mettre les doigts dans le moteur. Et donc, il a sorti les générateurs, il a sorti tout un tas de choses. Donc, vous verrez ça, vous verrez ça aussi avec lui. On est très heureux de la voir, de la voir avec nous. Et puis enfin, Rasmus Lardov, je pense que vous vous connaissez, créateur du langage, initiateur du mouvement depuis 95. Il passe beaucoup la main là, parce que ça fait 20 ans qu'il contribue. Il contribue un petit peu moins, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé sur PHP 7, sur la qualité, sur le fait de pousser les gens à tester. Donc, il est toujours là en espèce de mentor, il regarde un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, il guide un petit peu ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire dans le futur de PHP. Voilà un petit peu pour tout le monde. Merci. Et merci, j'en profite, je vous remercie tous, tous les membres de la Core Team d'être venus. On est vraiment très heureux de pouvoir vous recevoir sur ces deux jours. Et donc, du coup, il y a une track PHP 7, mais il y a aussi d'autres conférences, comme vous l'avez vu. On a voulu aussi faire une part belle à tout l'écosystème PHP. Donc, vous allez voir, il va y avoir, et il s'est passé beaucoup de choses dans l'écosystème PHP. Il y a énormément eu de nouvelles releases cette année. Donc, on va parler de Symfony 3, de Zen Framework 3. On va parler des nouvelles releases de Drupal, Magento, PrestaShop. Ça, ce sera demain matin en salle de commission. Je vous invite aussi à aller faire le tour des stands de nos sponsors. Vous pourrez découvrir les nouvelles versions de Easy Publish et de MySQL. Enfin, je pense qu'on a vraiment réussi à rassembler tous les projets communautaires qui ont eu de l'actualité ces derniers mois. On a deux conférences qu'il ne faut pas manquer. D'ailleurs, il n'y aura que ça de programmé à ce moment-là. On a organisé une table ronde avec Pascal Martin sur le présent et le futur de PHP. Ce sera dans cet amphi. Demain soir, ce sera la dernière conf. Et on ouvre aussi ce soir, il y a les Lightning Talks. Je pense que vous connaissez déjà le format. C'est un format court sur cinq minutes, un peu ouvert à tous les types de sujets. Ça peut être des sujets sérieux, des sujets humoristiques, des retours d'expérience. On accepte encore vos idées. Si vous avez envie de participer au Lightning Talk, n'hésitez pas. Vous avez la journée pour le faire. Il suffit d'envoyer un mail à la conférence à rebazafu.org ou d'aller voir Olivier Dolbeau, que vous verrez, je crois, dans cette salle ce matin. Donc, ils jarraient l'Orga ici. On a organisé aussi des workshops. C'est pareil, il reste encore quelques places. Les workshops, c'est dans une salle au deuxième étage. Ce sont des petits groupes de 18 personnes. Ça dure trois heures. Et vous allez être avec des experts pour pouvoir discuter autour de sujets divers. On va être poulis avec Bernard Choussac. Ça, c'est ce matin. Cet après-midi, on a Grégoire Hubert qui va parler de Postgre et de son intégration dans PHP avec Pomme. Et demain matin, il y a Yann Janselin qui fera un atelier sur la découverte de l'agilité par le jeu. N'hésitez pas, c'est vraiment des moments hyper intéressants. Vous allez vraiment être en petit comité. C'est vraiment très bien pour apprendre et découvrir. Pour fêter l'anniversaire de la FUP, ce soir, on organise un apéro communautaire avec le support de Senso Labs qui nous a aidé à organiser ça. Ça se passe comme l'année dernière au Café Ose, au métro d'Enfer Rochereau. C'est sur la ligne 4, c'est pas loin, c'est à trois stations. C'est le même principe qu'année dernière. À l'entrée, on vous donnera des petits cartons et ça vous permettra de pouvoir consommer des jus de fruits, de la bière et de pouvoir aussi manger quelques morceaux. La seule petite condition, ce qu'on vous demande, c'est de créer un Eventbrite pour ça. Ce serait bien de s'inscrire si vous pensez venir ce soir. C'est pas obligatoire, mais d'un point de vue organisation, c'est un petit peu mieux pour nous. Ça nous permet d'anticiper au mieux. Sinon, toute la journée, vous avez pu voir au premier étage, on a pris tout le premier étage, les deux salles et le couloir du milieu, avec des stands un peu partout. Il faut vraiment investissez cet espace. On a créé plein d'endroits où vous pouvez vous asseoir, discuter, rencontrer du monde. Toute la journée, vous pourrez boire du café, manger, il y aura des choses à manger, des biscuits, etc. Et ce midi, le repas qui sera un buffet sera servi aussi dans cette salle. Justement, je vous parlais des sponsors, qu'il faut qu'on remercie énormément. On a eu beaucoup de soutien cette année, on est vraiment très heureux de tous nos sponsors. On a notamment des sponsors qui nous aident depuis des années, je pense notamment à Blablacar, qui nous a aidés au fil des années et au fil des événements. Quelques petits événements. Je vous invite à aller sur le stand de PHPnet, ils vont faire un jeu concours pour gagner un Raspberry Star Wars. Donc allez-y, il y aura un tirage au sort qui sera fait demain soir, à la fin de l'événement. Et je vous recommande aussi d'aller voir Blablacar, je crois qu'ils ont des petites surprises culinaires à vous proposer. Du coup, pour récapituler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles, il y a trois tracks à chaque fois. Donc ici, on est dans l'amphithéâtre Mobius, où il y a environ 500 places. À l'étage moins 1, c'est l'amphithéâtre André Blain, où il y a 230 places. Au deuxième étage, on a la salle de commission, où il y a 110 places. Et à côté, il y a une autre salle où il y a les workshops. Normalement, chaque salle s'est fléchée, vous allez avoir des kakémonos avec les sponsors, etc. Donc vous devriez trouver assez facilement les entrées. Quelques petits détails. Vous avez vu, il y a du Wi-Fi libre. Vous avez dû voir, on a affiché un peu partout des codes. Il y a plusieurs codes disponibles. Comme d'habitude, on vous demande de faire un peu attention et de ne pas utiliser 5 devices et de ne pas télécharger comme des bouins. Mais normalement, ça devrait tenir. Il y a beaucoup de bandes qui ont été mises en place. Et après, tout le long du forum, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir le staff. On a des tours de cou jaunes et on a des t-shirts avec marqué staff derrière. Comme ça, voilà. D'ailleurs, je vous invite, si vous aimez bien notre nouveau modèle de t-shirt, c'est le t-shirt de la FUP. Et on en vend au stand de la FUP. Donc, si vous aimez le t-shirt, vous avez juste envie de nous soutenir, n'hésitez pas à venir. Petite note, on a eu, il y a Wim Goden qui devait faire cet après-midi une conférence, qui s'excuse et qui ne pourrait pas être là. Mais heureusement, je remercie beaucoup Joël, Joël Wurst, qui va faire du coup une conférence à la place, qui sera sur PSR 7 et les clients HTTP. Les plannings ne sont pas encore tous à jour. Je pense que les plannings papiers, parce qu'on a vraiment appris ça assez tardivement. Donc, les plannings papiers qui sont affichés ne sont pas à jour, mais on va mettre à jour le site Internet et les écrans télé. Et je vais laisser la place à Julien, qui a beaucoup bossé ces derniers temps. Bonjour, je suis là pour un événement particulier. C'est la grande première mondiale universelle de tous les temps de la galaxie, du film Happy Birthday. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un film pour la communauté PHP, par la communauté PHP. Donc, depuis six mois, j'ai essayé de rassembler le support de groupes PHP à travers la planète et demander à des gens de contribuer pour faire un petit film. Et j'ai essayé de rassembler tout ça. Et là, on va vous le montrer. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Happy Birthday, PSP! Ça fait à peu près six mois de boulot pour assembler toutes les contributions. et hier, en montant le film, en fait, tout à l'heure, parce que j'ai fini tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il en manquait une, celle de la FUP. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour la faire et si vous êtes OK, là, j'ai la caméra qui est prête pour qu'on souhaite un anniversaire à PHP. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimez pas PHP ? Ah, quand même, si vous êtes là, un minimum. Alors, si ça vous dit, on pourrait juste dire « Happy Birthday PHP » et après applaudir. Et après, je mets ça dans la boîte et tout à l'heure, je le mets en ligne et comme ça, c'est fini et PHP aura un petit film pour ses 20 ans. Ça vous dit ? Vous êtes motivés ? Ah, ça fait plaisir. Donc, je sais pas, on va faire comme ça. Je vous dis 1, 2, 3 et puis après, vous criez « Happy Birthday PHP ». OK ? Alors, 1, 2, 3. Happy Birthday PHP ! Je vous remercie, je remercie aussi ceux qui sont dans la salle qui ont contribué et qui sont quand même venus montrer leur face aujourd'hui au Forum. Je suis désolé pour les parlants anglais, j'ai plané de le faire en anglais, mais avec la pression, j'ai juste parlé en français. Donc, si vous avez des questions, venez à moi et nous pouvons parler. Merci beaucoup et bon Forum ! Applaudissements